Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui on va voir les rangements en épis en marche arrière. Alors les rangements en épis en marche arrière, c'est parti ! Alors les rangements en épis en marche arrière, mettons on veuille rentrer dans cette place là. Déjà, chose importante, on veut rentrer dans cette place là, il va falloir s'arrêter un petit peu après la voiture. Donc déjà on est en circulation, on va contrôler intérieur, extérieur, droite, mettre notre clignotant à droite. On va venir s'arrêter en douceur à un bon mètre de la voiture. Donc on s'arrête là, on dépasse la voiture, on vient s'arrêter ici. Donc ce qu'il va falloir comprendre, c'est que déjà, quelle que soit la manœuvre que vous entreprenez, vous n'êtes prioritaire sur personne. Donc je remets mon clignotant, maintenant je vais être amené à commencer ma manœuvre. Donc je vais reculer tranquillement, je vais tout tourner vers la droite pour envoyer l'arrière de ma voiture à droite. D'accord ? Et ce qui va être important là, c'est de redresser une fois que votre voiture, elle sera droite par rapport au trait. D'accord ? Ou par rapport à la voiture. Bon jusque là, vous allez me dire, ok je tourne tout à droite, je redresse. Rien de bien compliqué. Ok, chose importante, souvent les gens, ils ont peur d'être trop proche ici de la voiture. La problématique en fait, si vous êtes trop proche, c'est qu'ici, vous êtes trop proche, ça ne passe pas. Mais l'avantage qu'il y a si vous êtes trop proche, c'est que là, vous le verrez dans le rétro que ça ne passe pas. A contrario, si vous tournez trop tard, vous allez vous retrouver relativement loin de la voiture. Mais là en fait, du coup, vous allez vous retrouver trop proche de l'autre. Et là, vous saurez que vous êtes trop proche de celle-ci quand la voiture, elle sera droite. Mais quand elle sera droite, vous le verrez dans le rétro, mais ce sera trop tard. Donc là, le but, ça va être vraiment de tourner quand on va voir ce feu-là, à peu près au milieu de votre vitre arrière. Et là, on va tourner tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et là, on va dans le rétro, essayer de voir où se situe la ligne et essayer de modifier notre trajectoire s'il y a besoin. Ce n'est pas une manœuvre compliquée. Donc maintenant, si ici, vous finissez là, ce n'est pas grave. Là, dans ce cas, on corrige, on prend le temps, on ravance tranquillement en tournant à gauche. Mais on va checker ce qui se passe à gauche et à droite en estimant qu'ici, on n'est pas à sens unique. On va checker ce qui se passe à gauche et à droite. Là, on va tourner à gauche pour renvoyer notre voiture vers la gauche. On va redresser notre voiture vis-à-vis de nos traits ou des voitures. Et une fois qu'on est droit, là, il ne nous reste plus qu'à reculer droit. D'accord ? Maintenant, autre souci que vous pouvez rencontrer, vous allez être trop proche de la voiture qui se trouve à gauche. Là, vous vous en apercevez, vous avez tourné trop tard. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes trop proche. Dans ce cas-là, rien de bien compliqué. Effet inverse, on est trop à gauche, on va s'écarter à droite. On check bien avant de sortir ou en sortant, si on n'a pas de visibilité, à gauche et à droite, ce qui se passe. On s'écarte vers la droite. On redresse ici notre voiture. Et ici, il ne nous reste plus qu'à reculer. Voilà. Donc, ce n'est pas une manœuvre compliquée. Maintenant, ce que je vous propose, je vais placer les caméras. Je vais essayer de vous faire deux démos sur ma vue. Je vais mettre une caméra sur ma tête, comme j'ai actuellement. Maintenant, je ne vais pas le faire trop longtemps parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on a l'impression d'être sur un bateau et ça donne la nausée. Pour vous qui regardez. Et moi au montage. Accessoirement. Donc, je vais faire une ou deux manœuvres comme ça. Et après, je vais montrer avec une vue qui me voit moi et les rétros. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais m'arrêter après la voiture grise. Donc là, je contrôle l'intérieur, extérieur, droite et je m'arrête tranquillement. Je prends mon embrayage et je viens m'arrêter en dépassant la voiture grise. Donc là, maintenant, je vais reculer. Donc là, je vais attendre que le rétro, le feu, il soit à peu près au milieu de ma vitre arrière. Et là, il est au milieu. Je tourne tranquillement sans aller trop vite. Le but, ce n'est pas de se précipiter. Là, on voit que je ne suis pas mal placé. À gauche également, là, je vois dans le trait. Et là, je vois mon trait dans le rétro. Je redresse mes roues tranquillement et je n'ai plus qu'à reculer. Donc là, effectivement, je suis un peu en biais par rapport au trait. D'accord ? C'est-à-dire que je suis un peu décalé. Ma voiture, en fait, elle est un petit peu... Le trait, il est comme ça et ma voiture, elle est un petit peu comme ça. Parce que je me suis garé comme elle, en fait. Donc, là, soit je décide de me remettre bien par rapport au trait, je me réécarte. Je vérifie bien des deux côtés que personne n'arrive. Je me remets bien droit par rapport au trait. Donc là, je ne vais pas y arriver. Donc là, on voit que je suis droit par rapport au trait. Et là, on voit que je suis droit par rapport au trait. Et vous voyez qu'elle, elle est décalée. Ce n'est pas beaucoup, mais un peu. Et là, je suis pas mal. Maintenant, je suis un peu serré à droite. Je peux refaire la même, si je veux, pour me replacer à droite. Je retourne. Je redresse ma voiture par rapport au trait. Et là... C'est marrant, j'ai l'impression que là, je suis pas... Les traits, ils sont pas alignés. C'est un délire. Le trait à gauche, je suis bien. Le trait à droite, je suis pas bien. Regardez. On va finir notre manœuvre. Là, tac. Voilà. Bon, c'est l'air, ben, ça, des textes. C'est mon trépied. Donc là... Non, je suis décalé par bord de... Donc là, je recommence, je refais la même, je ressors tranquillement. Je vais pas tourner trop tôt, sinon que je vais me coller à la voiture. Maintenant, je suis en biais. Hop, j'attends à peu près que le feu, il soit à mon niveau pour tourner. Hop, clignotant. Il y a personne derrière, personne devant. Bon, devant, j'attends que le feu, il soit à peu près au milieu de la vitre arrière, pardon. Je tourne tranquillement, je regarde l'angle mort. Et je viens chercher ici. Là, je vois le trait. Hop, je redresse ça tranquillement. Voilà pour m'en écarter un peu. Là, on voit que je suis pas mal. Je suis un peu serré à droite. Je recule tranquillement, comme j'en ai la possibilité. Et là, je vais me réécarter en ravançant. En ravançant, je tourne à gauche. Je redresse. Une fois que j'estime que je suis bien, hop, j'ai plus qu'à reculer. On va se faire la même en changeant de vue. Donc, c'est parti. On se refait la même. Donc là. Je recule tranquillement jusqu'au milieu de la vitre arrière. Je tourne tout à droite. Tranquillement. Je contrôle l'angle mort. Et là, je viens checker ici ce qui se passe. D'accord ? Là, je suis pas mal. On voit que je vais pas être mal. Je vais redresser un petit peu pour m'écarter un peu de la voiture. Voilà. Juste ça. Et tac. Je retourne pour me remettre droit par rapport au trait, par rapport à la voiture. Donc, moi, je vais me fier à la voiture. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Et là, je suis pas mal. On va essayer juste de mettre la vue un peu plus sur moi. C'est pas mal, là. Allez. On se la refait une fois. Donc là, on va se la refaire en mode, j'ai pas réussi ma manœuvre. Donc là, j'ai tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Je tourne. Je contrôle l'angle mort. Et là, on voit que je suis loin de la voiture. Donc là, s'il y a une voiture derrière vous, on voit là, moi, à gauche, je vois le trait. D'accord ? Je vois le trait, mais je vois que je suis collé. Deux solutions. Soit, je ravance tout de suite. S'il y a personne à gauche, personne à droite, je retourne à droite. Je redresse ma voiture par rapport à ma place. Donc là, je regarde dans les rétros. C'est aussi simple que ça. Et là, j'ai plus qu'à reculer. Donc, si vous êtes à l'aise à corriger en reculant, faites-le. Si vous n'êtes pas à l'aise, corrigez vraiment en avançant. On se le refait encore. Après, vous pouvez le faire en peau fidant. C'est-à-dire, je recule. J'attends le milieu de ma vitre arrière. Je tourne tout. Je vois que je vais être un peu proche là. Ben, je redresse. Et là, je retourne. Là, j'attends d'être droit par rapport à mes traits ou par rapport à la voiture. Et je redresse mes roues. Si j'ai un souci, je m'arrête. Je réfléchis. Tu prends le temps. Là, je suis bien. Ouais, c'est pas mal. Ben, je recule. Mais vraiment, n'allez pas vous précipiter dans la manœuvre. Là, je ressors. Je contrôle bien ce qui se passe autour de moi. Mettons, je tourne trop tôt. On va dire, je tourne vraiment trop tôt. Voilà. Souvent, c'est ce qui se passe. Là, on voit direct que ça ne passe pas. Donc, je peux attendre le radar. Mais c'est absurde. Là, je vois que je ne suis pas bien. Là, je n'ai pas 50 solutions. Je ressors. Maintenant, on va faire le cas où je suis trop proche. Et c'est corrigeable. Donc là, on voit que je me rapproche dangereusement de la voiture. Que là, si je ne vais pas attendre mon radar. Ben voilà, ça y est, il y aura. Là, deux solutions. Soit je ressors, soit je me recale. Je m'écarte. Hop. Je retourne à droite pour dresser ma voiture par rapport à ma place. Voilà. Je prends la place dont j'ai besoin. Et là, je recule. Voilà. Et là, je suis pas mal. Maintenant, vous pouvez tout à fait le faire en peau finant. C'est-à-dire, là, je suis dans ma place. Je suis bien. Tac. Là, je me suis arrêté. Je recule. Hop. Je fais les choses un peu. Hop. Vous voyez, je ne tourne pas complètement. Je tourne un peu plus. Là, je suis pas mal. Alors, je me décale parce que j'ai réglé vraiment le rétro pour vous. Et forcément, pour venir chercher les bonnes visibilités, je suis obligé de me pencher. Bon, ça ne me gêne pas beaucoup. Voilà. Mais vous voyez, je retourne, je redresse. Là, je suis pas mal. Voilà. Voilà. J'en ai fini pour ces explications sur les rangements en épi et en marche arrière. Donc, bien entendu, j'ai des difficultés à le faire en circulation parce que le peu d'endroits où je sais qu'il y a des rangements en épi et en marche arrière, soit il n'y a personne, soit il n'y a pas de place. Donc, pour en trouver en circulation entre deux voitures, c'est assez compliqué. En tout cas, par chez moi. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère surtout que ces explications vous seront profitables. N'hésitez pas à liker, à me poser des questions en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications. Ciao !